Bonjour à tous Alors on se retrouve dans une vidéo tag Mais je vais essayer de scraper en même temps que je vous parle Alors ce qui ne va pas être facile Parce que faire deux choses en même temps j'ai du mal Je ne vais pas mentir, j'ai du mal Donc j'ai été taguée par Scrapnatcrea Et du coup J'ai dit je vais le faire Après tout comme je n'ai pas trop le temps en ce moment De scraper Je n'ai pas le temps de grand chose Du coup j'en profite Je vais faire le tag comme ça Je vous verrai Je discuterai avec vous Enfin je discuterai avec mon téléphone mais j'ai l'impression de discuter avec vous quand même Donc C'est Quelle créatrice es-tu ? C'est ça son tag Elle l'a fait aussi mais bon c'est sympa Il n'y a pas de questions Personnelles on va dire Donc voilà on est parti Alors question 1 Quel est ton loisir créatif préféré ? Bah le scrap Clairement Mais J'ai touché un peu à tout J'ai touché aussi J'ai fait des bijoux Ah d'ailleurs j'aurais du mettre la bague Ouais j'ai fait des bijoux aussi Enfin j'ai fait plusieurs choses En scrap Des bijoux en aluminium j'aimais bien En scrap non En loisir créatif Donc les bijoux en aluminium j'aimais bien J'ai fait de la pâte fimo J'ai fait Alors la pâte fimo j'aimais bien Mais J'aime pas trop salir en fait Donc la pâte fimo je trouvais que ça salissait un petit peu quand même Les bijoux en alu j'aimais bien Mais le problème c'est qu'une fois que t'en as fait un petit peu bah t'en as à revendre Donc voilà Donc le scrap reste mon loisir créatif préféré Même si nous avons plein de loisirs à la maison Donc deuxième question Depuis quand et comment as-tu commencé le scrap ? Alors je crois que j'avais déjà répondu à cette question Il me semble Depuis quand ? Et bien c'est pas dur Mon fils aura 16 ans Ce mois-ci Donc Je dis une bêtise 16 ans Oui c'est ça 16 ans Il a 15 ans Il aura 16 ans Bientôt Et donc ça fait 16 ans que je scrap Parce que je scrap depuis la naissance de mon fils en fait C'est ma soeur Qui elle avait Elle aimait bien Tous ces nouveaux trucs qui sortaient Et du coup c'était acheter une mallette de scrap Et enfin quand je l'utilisais pas Et comme moi je suis une passionnée de photographie Du coup elle m'a dit Ah bah tiens si tu veux Comme le petit tu vas le photographier En plus on est déménagé Donc je photographiais ma maison aussi Enfin les travaux de ma maison Elle m'a dit Tiens tu pourras scraper Ok Et je m'y suis mis Et voilà Et j'ai adoré Donc voilà comment j'ai commencé Grâce à ma soeur Et il y a 16 ans Bah 16 ans presque jour pour jour J'ai accouché le 11 J'ai dû scraper dans la semaine où je suis sortie de la maternité En plus j'avais un bébé hyper gentil Hyper mignon Qui pleurait jamais du coup Et qui dormait bien l'après-midi Je pouvais rester 2h Voir 3h à scraper L'après-midi C'était top Donc voilà Troisième question A quel rythme fais-tu du scrap ? Alors là Ça dépend complètement de la période Il y a un an Je vous aurais dit tous les jours Là plus du tout Je scrape très peu En ce moment J'ai pas le temps Clairement j'ai le temps de rien Je travaille beaucoup moins Enfin professionnellement Je suis assistante maternelle J'ai moins de bébé Enfin moins de petits à garder Du coup plus de temps J'ai des journées où je ne travaille pas Mais je n'ai pas le temps de scraper Parce que Parce que je suis très très occupée Là je suis en train de faire un projet Pour mettre des photos Je vous l'ai fait en tuto Mais je n'ai pas mis de tuto encore Donc voilà Il est là Je l'ai fait en tuto Je ne sais pas encore si je vais vous le mettre Je ne sais pas Mais bon Mais c'est pour mettre des photos Donc bon Bien sûr Je mets mon chien Puisque mon fils ne veut pas se faire prendre en photo Mais je ne veux pas mettre ma fille Si je n'ai pas mon fils Enfin bon C'est autre chose Donc A quel rythme fais-tu du scrap ? Bah en ce moment Pas énormément J'ai vraiment pas le temps Des fois je me dis Ah tiens Bah par exemple demain je suis en repos Enfin je suis en repos Je ne travaille pas Donc je me suis dit Demain Je vais scraper un peu Essayer de faire des tutos et tout Mais en fait je n'aurai pas le temps Puisque J'ai rendez-vous à 9h à l'imprimeur Après J'ai des rendez-vous Bah en mairie Voilà je m'occupe de certaines choses Qui font que Bah il faut que je sois là Voilà Demain J'ai plein de choses à faire demain Du coup Bah je n'aurai pas du tout le temps De scraper Je suis un peu dégoûtée Mais bon C'est comme ça J'ai choisi Bah il faut le faire Donc voilà Donc du coup Ouais Ça dépend Le rythme est pas régulier Et je suis restée plusieurs années Sans scraper du tout Il y a eu une période Entre le boulot Les enfants Enfin quand ma deuxième année Je scrappais encore un petit peu au début J'ai arrêté Puisque entre les deux enfants Le boulot Les nouvelles maisons Puisqu'on a déménagé plusieurs fois La déco Les machins Bah voilà Je n'ai pas scrappé pendant un petit moment Et après je me suis remise à scraper Donc le rythme Il est complètement Ça dépend de ma vie en fait Tout simplement Voilà Si je suis trop occupée Voilà J'espère au mois de janvier Avoir un peu plus de temps Sachant qu'à partir du mois de mars J'ai un nouveau bébé qui arrive Et du coup Je pense que j'aurai encore moins de temps Enfin bon On verra Donc pas de rythme particulier Bah je ne scrappe plus du coup Question 4 Crois-tu que tu peux vivre sans le scrap ? Bah oui Sans problème Comme tout le monde je pense Je pense D'ailleurs j'ai vécu sans le scrap Et ça ne m'a pas dérangé plus que ça Après j'y retourne Après Les photos par contre Je ne peux pas vivre sans faire les photos Je fais des photos Je ne vais pas dire en permanence Mais très souvent Donc voilà Ensuite Question 4 Crois-tu que tu peux Non je l'ai dit Question 5 Qu'est-ce serait ton plus grand rêve en scrap ? Mon plus grand rêve en scrap ? Je n'en sais rien Alors Je vais réfléchir avant de faire le tag Je ne sais pas Rencontrer des américaines dont je suis fan Pour scraper avec elles Peut-être Ce serait sympa Sauf que je ne parle pas du tout anglais Ni américain Et je ne comprends absolument rien Donc je ne sais pas Je n'en sais rien Franchement Je ne sais pas Ensuite Question 6 Quels sont tes créateurs Quels sont tes créatrices préférés ? J'aurais dû le noter Puisque je ne sais plus leur nom C'est que des américaines Enfin c'est que des américaines Non Il y a des françaises qui font de très belles choses Mais Si on parle de créateurs Et créatrices préférées Clairement C'est des américaines Il y a aussi Une Une polonaise Oh là là J'aurais dû noter Moi je ne sais plus les noms du tout Je dirais des bêtises Après Je suis fan de Maggie Holmes Vous le savez De Paige Evans Enfin voilà Ça reste des américaines Mais il y en a d'autres Qui sont très bien J'adore Sur Insta Adriana Je ne sais plus comment Elle fait des choses superbes Après il y en a plein Il y en a plein Il y en a plein Alors après Est-ce qu'il y a une française ? Donc je suis fan Ma copine amée Elle ne se crape plus Mais j'adorais Tout ce qu'elle me faisait J'adore Enfin j'adore tout ce qu'elle fait Voilà Donc je suis fan d'amée Mais sinon Je ne sais pas là Tout de suite J'adore aussi ce que fait Séverine Mais elles n'ont pas de chaîne en plus Dans les chaînes que je suis Je n'en sais rien Là tout de suite J'aurais dû regarder avant Bon bah Je ne sais pas Alors quels sont tes créateurs et créatrices préférées ? De toutes les manières préférées C'est des américaines Voilà Si tu avais une somme à dépenser C'est la question 7 maintenant Si tu avais une somme à dépenser Un voyage Ou du scrap ? Alors pour moi Clairement c'est du scrap Alors Au jour d'aujourd'hui c'est ça Puisque je ne voyagerai pas Puisque je ne peux pas voyager Avec mon chien Et je ne laisse pas mon chien seul Je ne quitte pas mon chien Qui est là Mon petit pépère C'est mon troisième bébé celui-là Et donc Je ne pars pas sans lui Donc je ne peux pas voyager Donc Même les vacances C'est compliqué Puisqu'un chien de 75 kilos On ne l'accueille pas comme ça Malheureusement On en a fait des frais Et les gens sont plutôt réticents Donc du coup Enfin je ne pars pas Mon mari parfois part avec les enfants Mais moi je reste à la maison Je garde mon chien Je garde le bébé Comme dirait l'autre Donc moi je suis à dire Au jour d'aujourd'hui Entre un voyage Ou du scrap Bah du scrap Clairement C'est sûr Donc voilà Peut-être que quand Plume ne sera plus là Je dirai autre chose Mais là C'est sûr C'est le scrap Voilà Question 8 Irais-tu dire que le scrap compte plus que tout ? Non pas du tout Ce qui compte c'est ma famille Mes enfants en particulier Et mon mari bien sûr Donc non Pas du tout Question 9 Si tu avais 100 euros à dépenser en scrap Qu'achèterais-tu ? Alors Si j'avais 100 euros Alors clairement Du papier Je suis une fan Mais vraiment fan Du papier Donc j'achèterais du papier Et beaucoup de papier Après Est-ce qu'il me faudrait des choses en particulier ? Ah si j'achèterais Bon après je dis pas Je vais pas l'acheter là d'ailleurs Bah pas encore Mais des De la cire là Ah mince Je dois en avoir là Comment vous voyez ? Je les avais mis de côté Normalement non Non Je les ai peut-être rangées En fin de compte Ouais je les ai peut-être rangées Bon là vous verrez pas Les cachets de cire Ah si ils sont là Voilà Pour faire des cachets de cire Comme ça Donc j'aimerais bien Faut que je regarde J'ai pas eu le temps de regarder encore J'aimerais trouver Oh même mon nom Enfin mon nom Mon plume En cire par exemple Voilà Là j'ai par exemple Je l'ai mis où ? Ah non J'ai rangé là-bas J'ai eu pour mon calendrier de l'avant J'ai ouvert que le 1 On est le 2 aujourd'hui J'ai pas ouvert le 2 encore Pour le 1 J'ai eu une boule de Noël en bois Et dessus La personne qui me l'a envoyé M'a fait graver mon plume Avec un signe Un signe à l'infini là Avec une plume Et c'est écrit mon plume Franchement Ah je vais aller vous le chercher Attendez Comme ça Franchement C'est trop beau Et donc Ça serait top Alors c'est trop grand sûrement Mais un truc dans ce Cet esprit là En Mince en tampon Pour que ça soit mon Mon symbole entre guillemets Donc j'achèterai de la cire là Si j'avais 100 euros à dépenser Et puis je me ferai faire Un seau On va dire À mon effigie À l'effigie de mon chien Ouais Quelque chose comme ça Et sinon du papier Je crois que j'ai rien besoin Euh Non J'ai rien besoin Euh Je réfléchis en même temps Est-ce qu'il y a une machine Qui me donne envie Non 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 Franchement je crois que c'est tout Ouais Ouais Ça serait ça Et question 10 On est déjà à la fin Bon j'ai rien fait Du coup J'ai même pas J'ai même pas tagué N'importe quoi J'ai même pas Comment j'appelle ça Scrapé du coup Euh Tag Tag Deux Ben c'est que si on dit C'est la fin Tag deux personnes Alors deux personnes Euh Qui me vient à l'esprit Tout de suite Pour voir maintenant Ça c'est pareil J'aurais dû préparer Bah des personnes Des personnes qui ont des chaînes Youtube Euh Bah Lauriane Euh Peut-être que t'as été taguée En plus Je sais pas C'est blog Diou de Lolo 972 J'adore ce qu'elle fait aussi Tiens d'ailleurs Elle fait de très jolies choses Et Voilà Donc voilà Qui c'est que je peux taguer Euh Ah bah oui Comment elle s'appelle Mince Ah j'aurais dû noter C'est comment son Euh Son Son Comment Sa chaîne Le scrap de PL Et le bout de papier Et le bout de papier Le scrap de PL Et le bout de papier Voilà Que j'aime bien aussi regarder Euh C'est deux Oui Allez Il y a Les aventures scrap de Claire Qui c'est que je regarde D'autres Ah Camcoco Camcoco Créa Camcoco Ou Camcoco Je sais pas Camcoco Créa J'aime bien aussi regarder ses vidéos Qui c'est qu'il y a d'autres Euh De Jolies choses Non il y a un truc comme ça aussi Enfin voilà Celles qui ont envie de le faire Faites-le Et voilà Et bah c'est fini Bah j'ai rien fait Du coup Vous voyez Je vous montrerai quand ça sera fini ça Si je le finis Parce que j'ai plein de projets entamés Que j'ai pas fini Ouais C'est pas très sérieux tout ça Euh Là ouais je fais un petit truc Pour mettre les photos Euh Je sais pas Je sais pas ce que ça va donner On verra Je fais dans les couloirs de ma maison Donc voilà Euh Bah sur ce Je vous dis Une Bonne journée Et puis Bah A plus tard Dans une prochaine vidéo Je ne sais pas quand Peut-être dans Pour Peut-être dans longtemps Donc voilà Et bah Bonne journée à vous Et puis à plus tard Allez Au revoir Au revoir Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada